Leur temps a véhiculé des images négatives à l'endroit des subsahariens. Et je pense que ceci a un impact auprès de la population marocaine qui ne regarde pas d'un objet qu'on oeille les subsahariens. Donc, je pense qu'il sera important pour la société civile, les autorités marocaines, la population marocaine à faire quelque chose pour que cette intégration soit une réussite. Quelqu'un le disait à l'heure de la cérémonie organisée par l'ODD que si vous voulez embrasser quelqu'un et que vous trouvez que la personne a croisé les bras, ça sera difficile que vous embrassiez cette personne. Ça, c'est bien. Deuxièmement, on ne peut pas parler d'intégration quand les vrais subsahariens n'ont pas accès aux droits fondamentaux. Ce n'est pas possible. Nous voyons nos frères qui dorment près de la gare au Tiers-la-Tamra. Nous voyons nos frères qui dorment à la gare ferroviaire à Peuse. Nous voyons nos frères qui dorment à la gare ferroviaire de Megnes. Nous voyons nos frères qui dorment à la gare routière de Casablanca où il y a eu des affrontements. Je pense que parler d'intégration pour le moment, je pense qu'il fallait réprimer tous ces problèmes. Parce que l'accès aux droits fondamentaux, c'est un droit universel. Et le Marron a ratifié ses engagements. Et il faudrait que les politiques mises en place par sa majesté le droit, que nous disons merci une fois de plus pour la nouvelle politique migratoire qu'il a impulsée.